Salut salut, ici Narf. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un prototype sur lequel j'ai travaillé dans mon cours de prototypage à la session dernière. Le prototype s'appelait DRIAD. Ça a été basé sur un des pitchs qu'on avait fait en équipe avec Vincent et Marielle. Ça s'appelait DRIAD. Ça fait que ça, c'est le pitch qu'on avait fait. Une DRIAD, c'est une créature de la forêt qui est rattachée à un arbre. Et plus elle s'éloigne de son arbre, plus son énergie vitale diminue. Pour une mécanique de jeu, ça a beaucoup de potentiel. Et donc moi, dans mon cours de prototypage, j'ai fait le prototype pour tester la mécanique. Notre concept d'origine, tel qu'il était écrit, est un petit peu différent. À l'origine, notre idée, ça fonctionnait en deux phases. Il y avait le jour et la nuit. Le jour, la DRIAD explore la forêt, combat des ennemis pour trouver des trésors. Et une fois que la nuit tombe, une fois que son énergie est rendue à zéro, là, les trésors sont convertis en énergie pour l'arbre. Et là, elle peut agrandir son arbre. Donc le joueur peut tracer les racines de l'arbre pour agrandir l'arbre. Et lui permettre donc d'explorer davantage le lendemain. Dans le prototype, c'est un petit peu différent parce que justement cette mécanique d'agrandissement de l'arbre, de dessiner un arbre qui s'agrandit, dessiner les racines, ça aurait été trop compliqué à coder. Fait que j'ai simplement décidé que les trésors qui accumulaient étaient automatiquement convertis en énergie additionnelle pour le lendemain. Donc ça, c'est un peu de quoi le jeu ressemble. On a la barre d'énergie ici. On a les goodies à ramasser ici. Ça, c'est ce qui va donner de l'énergie rendue au soir. Et au centre, c'est l'arbre. Donc je vais partir le jeu. On va voir de quoi ça a de l'air. Donc la DRIAD, c'est le petit point blanc qu'on voit au centre. Et ce qu'on voit, c'est que la barre d'énergie est constamment en train de diminuer parce que l'énergie dans la journée diminue tout le temps. Mais que plus on s'éloigne de l'arbre, plus là, elle se met à descendre rapidement. Donc il faut toujours risquer dans le fond d'explorer plus loin, mais l'énergie diminue rapidement. Donc plus on est loin, plus il faut se dépêcher. Mais ce qu'on peut faire pour commencer, c'est ramasser des goodies pour augmenter notre énergie le lendemain. Il y a différents types d'ennemis. On en voit ici des blancs gris et des bleus. Chacun a une vitesse différente. Les bleus vont beaucoup plus vite. Donc on attire les ennemis jusqu'à l'arbre. Parce que la DRIAD est inoffensive dans le fond. Elle ne peut pas attaquer. Il faut qu'elle attire les ennemis jusqu'à l'arbre. Et c'est son arbre qui se charge d'écrabouiller les méchants. Donc là, ici, je suis rendu assez loin. Mon énergie diminue beaucoup, mais ça vaut la peine. Il y a beaucoup de trésors à pogner. Bon, essentiellement, je ne t'offrai pas longtemps. Et là, c'est la nuit parce que je n'avais plus d'énergie. Donc la nuit, toutes les trésors sont convertis en énergie. Au début, je commençais avec 10 000 points d'énergie. Là, plus tard, je suis rendu à 12 000. Donc ça a valu la peine. Donc je vais pouvoir t'offrir un petit peu plus longtemps. Aller un petit peu plus loin et aller ramasser des meilleurs trésors. On va attirer tout ce beau monde-là. C'est la folie. Ce qu'on remarque, c'est que les ennemis qui sont plus proches... En fait, plus la DRIAD est proche, plus les ennemis s'approchent d'elles rapidement. Donc, ils sont assez inoffensifs si on est loin, mais dès qu'on est proche, là, ils se mettent à aller vraiment vite. Et il faut les attirer et faire attention. Donc, j'ai parlé des goodies verts. Oui, il y a aussi des goodies bleus, des trésors bleus qu'on a vus tantôt un petit peu quand j'étais allé par là. Ça, c'est des trésors qui valent plus de points. Où est-ce qu'ils étaient? Ah, il y en avait ici. Ils sont protégés par des ennemis rouges. Je sens que... Ah, je suis pas mal mort. Mais je sais où ils sont et là, je vais pouvoir y aller le lendemain. La mécanique est inspirée de Chili Robo. C'est un jeu sur Gamecube. C'est un petit robot qui explore une maison parce qu'il est tout petit. Et là où ça devenait intéressant, c'est que le robot avait une batterie, donc il pouvait jamais explorer beaucoup d'un coup. D'un côté, c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'était le fun. Oh là là, je suis mort, c'est sûr. Mais au moins, j'ai poigné beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça. Dans Chili Robo, on explorait la batterie. Souvent, on trouvait un trésor, on essayait de se rendre et là, on se rendait compte que notre batterie n'allait pas toffer la route. Mais maintenant qu'on savait où est-ce que le trésor était, on pouvait y aller directement pour aller le chercher. Fait que c'était comme... C'était quelque chose que j'aimais beaucoup dans ce jeu-là. C'est que c'était un peu frustrant, mais en même temps, t'avais d'autant plus envie d'aller le chercher, le trésor. Parce que maintenant que tu savais il était où, puis que t'avais échoué la première fois, tu disais, OK, ce coup-là, je vais l'avoir. Ça, c'est des ennemis roses. C'est mes préférés. Parce qu'ils nous spotent de vraiment loin, contrairement aux autres. Et ils se déplacent très, très vite, plus vite que nous. Par contre, quand ils sont proches de nous, ils ralentissent. Donc, ils sont essentiellement inoffensifs tant que tu ne t'arrêtes jamais. Et aussi, comme ils te spotent de loin, puis qu'ils arrivent vraiment vite, ça fait toujours peur aux joueurs débutants. Wow, il y en a deux. Qui les voient arriver pour la première fois, puis ils font comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça arrive tout vite. Bon. J'ai fait une attaque suicide pour aller pogner un trésor. Et c'est la nuit. Là, malheureusement, dans le prototype, c'est un petit bug qui est un peu fatiguant. C'est que l'animation où les trésors sont convertis en énergie prend de plus en plus de temps. Évidemment, ce serait probablement facile à arranger, mais comme c'était juste un prototype, on n'avait pas trop le temps de tweaker cette chose-là. Le problème, c'est que quand tu commences à avoir 50 000 énergies, ça prend quasiment deux minutes la nuit. Donc, deux minutes à attendre devant ton ordi. C'est un peu plate. Mais ça pourrait faire une belle mécanique de jeu Facebook où il faut attendre pour jouer. Le but dans le prototype, c'est de récupérer les quatre gros ennemis jaunes, comme on voit ici, et les attirer jusqu'à l'arbre. Évidemment, ils se déplacent très lentement, donc il faut constamment les attirer et rester proches pour les guider vers nous. Mais je suis sûr que je n'aurai pas assez d'énergie. Mais maintenant que je sais où est-ce qu'il est, je pourrais soit récupérer plus d'énergie pour pouvoir y aller plus rapidement pour la fois suivante, ou juste me dire que je sais où. Donc, si je me dépêche, je sais peut-être que je vais l'avoir. En plus, ce qui est dommage, c'est que le jeu lag un peu. Je pense que c'est à cause de la capture d'images. D'habitude, c'est beaucoup plus fluide que ça. Donc, le roi était ici. On va aller l'attirer jusqu'à l'arbre, en restant proche, sinon il ralentit. Ça demande quand même beaucoup d'agilité pour justement être proche, mais pas trop. Parce que s'il nous touche, on perd vraiment beaucoup d'énergie et on meurt quasiment instantanément. Donc, je l'ai ramené jusqu'à l'arbre. Il y en aurait trois autres à aller chercher. Je ne vais pas montrer ça pour la démonstration. Ce sera un peu trop long. Puis, dans le fond, on a vu pas mal toutes les mécaniques. On a vu les 3-4 sortes d'ennemis qui vont à des vitesses différentes. On a vu les deux sortes de goodies. Ah, puis la seule chose que j'ai oublié de mentionner, c'est, vous avez peut-être remarqué en fait, les goodies sont placés de façon à attirer le joueur. Donc, en suivant, c'est comme les roches du petit pousset. On suit les goodies et ça nous amène à des endroits intéressants comme ici. Là, il y aurait trois trésors bleus qui valent cher à aller chercher. Mais là, si on descend par ici en suivant les lignes, ah, on trouve un autre roi. Bon, là, je sens que je ne vais pas toffer longtemps. Et voilà, je suis mort. Mais c'est ça. C'est quelque chose que j'avais fait attention en level design, finalement, de placer les goodies pour attirer le joueur vers les endroits intéressants. Ce qui est, dans le fond, c'est ce à quoi servent les goodies dans n'importe quel jeu. Fait que c'est pas mal ça. Évidemment, le jeu aurait pu être amélioré. Là, c'était juste un prototype. Si on le convertissait comme un... Si on en faisait un vrai jeu, ben moi, je verrais ça peut-être sur une plateforme iPhone ou sur les plateformes Flash par Internet ou Facebook, si on rajoute des mécaniques pour ralentir le jeu, comme tous les bons jeux Facebook, finalement. On pourrait rajouter plus d'exploration. Et surtout, la mécanique intéressante, je pense c'était vraiment de... Au lieu que les trésors se convertissent en énergie automatiquement, je pense que ce serait vraiment plus le fun si le joueur pouvait étendre les racines de l'arbre. Donc, agrandir son arbre. Ça lui permettrait de décider, je veux pouvoir aller plus loin, mettons, vers le nord. Alors, je vais étendre mes racines vers le nord. Et c'est là, je pense que ça devient intéressant. Fait que c'est pas mal ça pour la démonstration du prototype. Malheureusement, il n'est pas jouable parce que c'est un peu difficile d'exporter des fichiers Blender. Mais je pense que la démonstration montrait bien tout ce qu'il y avait à avoir des mécaniques. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, vous pouvez aller sur mon blog à l'adresse blog.narf.ca. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir vu la vidéo. Bye bye!